tirage surprise je vous invite à vous laisser inspirés par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment l'adapter à votre réalité aujourd'hui en arrière-plan on nous présente la carte de la destinée qui nous parle de nouvelles occasions à saisir si vous le souhaitez des occasions qui peuvent favoriser votre épanouissement c'est une carte de croissance d'amélioration de la situation la roue tourne dans un sens positif j'ai pigé aussi une carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive c'est la carte du plan qui nous invite à faire des plans visualiser le futur et prendre des décisions ici on est invité à mettre sur papier à écrire ce que l'on veut ce que l'on souhaite quels sont nos rêves qu'est ce que l'on souhaite accomplir quelles sont nos préférences nos goûts une sorte de bilan bilan personnel donc oui aujourd'hui on nous parle d'une décision à prendre avec la carte de l'harmonie à l'envers celle de l'ardeur et du mouvement ça concerne une relation qui peut être amicale amoureuse on peut parler aussi d'un partenariat donc oui on hésite on se questionne on a possiblement du choix ici parce que je perçois des rencontres il y a des intéressés j'ai tendance à penser qu'on me présente une relation affective peut-être une relation d'amitié qui pourrait se développer vers une relation plus intime amoureuse elle peut aller loin cette relation quand je regarde la carte de l'union donc oui avec la carte de l'ardeur on est en contact avec l'énergie du feu on a celle du mouvement aussi qui nous dit que ça bouge beaucoup il ya des déplacements on pourrait même avoir à l'idée de déménager on est attiré ici par une certaine personne elle attire notre attention plus que les autres mais on se questionne à son contact on commence à ressentir les désirs qui s'éveillent donc on vit quelque chose à l'intérieur de soi mais on hésite pourquoi est-ce qu'on choisirait telle personne plutôt que l'autre est ce que cette personne nous stimule est ce qu'elle nous encourage à nous déployer à nous épanouir est-ce que nous partageons des intérêts en commun des idéaux en commun des projets en commun donc ici on a toutes sortes de questionnements en tête on réfléchit on n'a pas encore pris notre décision je vous présente maintenant les deux personnes qui ont la possibilité de se réunir ou de s'unir commençons avec la carte du sacrifice et celle de l'eau il ya de ce côté on présente une personne libre elle est disponible et la carte de l'eau me dit qu'elle a fait la paix avec elle-même les émotions sont calmés elle a fait son ménage intérieur elle s'est libérée de son passé elle a fait ses deuils elle est prête à rencontrer elle est disponible son coeur est dégagé léger la carte du sacrifice me dit qu'elle a fait un travail d'acceptation d'elle-même et des autres un travail de lâcher prise qui a été fait en fait elle a appris je pense à accepter les êtres tels qu'ils sont dans leur style leur genre leur goût leur différence leur préférence elle a appris à les accepter dans la façon qu'ils souhaitent mener leur vie les gens sont libres et elle aussi cette personne est libre elle n'essaie pas là ici de les amener ailleurs où elle voudrait qu'ils soient non 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 elle les prend tels qu'ils sont où ils sont et par la suite elle fait le choix de d'observer si cette personne correspond à ses préférences à ses goûts personnels de l'autre côté maintenant on nous présente la carte du triomphe et celle du bien-être bien cette personne est une personne d'action en mouvement elle sait où elle va elle le sait parce qu'elle se fixe des objectifs qui stimule son mouvement qui oriente son mouvement elle peut être appelé à voyager souvent c'est une personne qui bouge une personne persévérante à l'écoute de sa guidance intérieure cette personne a compris qu'elle pouvait atteindre ses objectifs avec l'aide des autres elle est consciente que la différence des autres l'aide dans l'accomplissement de ses objectifs de ses idéaux avec la carte du bien-être elle réussit financièrement elle est à l'aise c'est une personne qui aime profiter de la vie de ses plaisirs donc aujourd'hui on nous présente la possibilité de réunir d'unir ces deux personnes maintenant la carte de la fertilité à l'envers celle de la joie et de l'union bien ici on a la pensée agitée on se pose des questions peut-être trop c'est pour ça aussi qu'on nous a présenté la carte du plan pour mettre nos idées sur papier parce que là on dirait que ça tourne on peut être confus si confuse c'est pour ça l'idée du plan qu'est ce qu'on veut en arrière-plan on se rappelle qu'on a vu la carte de la destinée qui nous parle d'une nouvelle occasion une nouvelle rencontre une occasion qui favorise encore une fois notre épanouissement le seul obstacle que je vois en ce jeu aujourd'hui est de rester pris dans votre mental dans votre pensée dans l'hésitation dans vos peurs la carte de l'union ici nous présente la rencontre avec une personne qui partage avec vous des intérêts en commun on est allié ici on partage des projets en commun des idéaux en commun la carte de la joie nous dit qu'on partage des moments agréables ensemble c'est plaisant d'être ensemble c'est une carte de profond contentement de satisfaction on est bien ici au contact de la présence de l'autre c'est la carte de la joie donc oui la carte du plein et si vous demande d'identifier maintenant de nommer ce que vous voulez vivre ce que vous voulez réaliser quels sont vos rêves est ce que c'est de réaliser la relation amoureuse amicale un partenariat d'affaires qu'est ce que vous voulez vraiment parce qu'on a vu que cette personne nous attire avec la carte de l'ardeur donc aujourd'hui oui on vous présente l'occasion de faire cette rencontre c'est à vous de prendre la décision et on rappelle l'importance de mettre sur papier d'écrire ce que vous souhaitez quels sont vos objectifs vos préférences vos goûts pour vous aider à prendre votre décision et vous engager en ce sens alors voilà je vous souhaite une très belle journée